Sur l'île de Karuba, 4 aventuriers tentent de traverser la jungle pour s'approprier les trésors des temples. Chaque joueur reçoit une île, 4 aventuriers différents, 4 temples différents et 36 plaquettes jungle au verso identique. Triez les trésors des temples par couleur et empilez-les du plus petit au plus grand, de telle sorte que le plus précieux soit sur le dessus de la pile. Il y a donc 4 piles au total. Mettez les cristaux et les pépites d'or à disposition à côté. Avant de commencer la partie, tous les joueurs choisissent un chiffre de la plage ou poser un aventurier, puis un chiffre côté jungle ou placer le temple correspondant. Tous les joueurs respectent les mêmes placements pour chaque aventurier sur leur île et ils commencent tous avec le même aménagement de plateau. Chaque joueur tente à présent de guider sur son île tous les aventuriers sur des sentiers à travers la jungle pour rejoindre les temples de leur couleur. Chemin faisant, ils peuvent ramasser des cristaux et des pépites d'or. Un joueur est le chef d'expédition. Il mélange ses plaquettes jungle qu'il empile face cachée devant son île. Les autres posent leur tuile face visible, classée de 1 à 36. La partie peut commencer. Le chef d'expédition retourne la première plaquette de sa pile et annonce le chiffre représenté. Tous les autres joueurs cherchent la plaquette dans leur réserve. Chacun peut alors choisir de poser ou de défausser sa plaquette. Si vous posez votre plaquette, vous placez un sentier sur votre île en respectant les règles suivantes. Les plaquettes doivent être placées sur des cases inoccupées, de telle sorte que le chiffre soit à la verticale, dans le sens de lecture du joueur. Elles ne sont pas forcément juxtaposées et peuvent déboucher sur une impasse avec un sentier se terminant dans la jungle. Si la plaquette retournée porte un cristal ou une pépite d'or, chaque joueur prend l'objet correspondant dans la réserve et le dépose sur le symbole de la plaquette. En posant les plaquettes, faites attention à ne pas enfermer un aventurier ou un temple. Posez les plaquettes de manière à pouvoir avancer les aventuriers et leur faire rejoindre leur temple en empruntant un sentier. La seconde option est de défausser une plaquette. Le joueur renonce à poser le sentier et choisit d'avancer un aventurier sur un sentier à la place. Ce n'est possible que si l'aventurier a déjà une ou plusieurs plaquettes qui partent de la plage devant lui. Dans ce cas, l'aventurier peut avancer d'autant de cases qu'il y a d'extrémités de sentiers sur la plaquette qu'il vient de défausser, c'est-à-dire deux, trois ou quatre. Une case correspond toujours à une plaquette et on ne peut pas sortir des sentiers. Les plaquettes n'accueillent qu'un aventurier. Il est interdit de sauter une plaquette. Vous ne pouvez pas déplacer plusieurs aventuriers à la fois, mais vous avez le droit de ne pas déplacer votre aventurier du nombre maximal de cases. Si l'aventurier s'arrête sur une plaquette avec un cristal ou une pépite d'or, le joueur peut prendre ce butin et le poser sur la gauche du plateau. Il rapporte des points de victoire au classement final. On peut ne pas avancer du nombre maximal de cases pour arriver sur ce type de plaquettes, mais on peut aussi y renoncer pour arriver plus rapidement au temple. Lorsqu'un aventurier atteint un temple de sa couleur, le joueur prend le trésor le plus précieux dans la pile correspondante et le place devant lui. Le jeu s'achève quand toutes les plaquettes jungle sont retournées ou si les quatre aventuriers d'un joueur ont atteint leur temple. A la fin de la partie, on compte tous les points de victoire. Celui qui en a le plus remporte la partie. C'est parti. Sous-titrage FR ?